Nous sommes de retour pour ce e-commerce connect et vous n'êtes pas sans savoir, je ne vous le fais pas découvrir, que pour un e-commerce il est primordial d'être visible sur internet. C'est pourquoi nous recevons aujourd'hui Sébastien Depont de JV Web. Il est Sales Manager France et il va nous apprendre comment optimiser Google Ads comme un expert d'agence avec des cas clients concrets, voilà pour nous l'expliquer. Je vous rappelle aussi que nous on est toujours ici dans les salons Hosh, on est dans la salle Trocadéro, là où je vous parle, mais vous chez vous ne vous oubliez pas et vous pouvez interagir avec le chat qui est mis à votre disposition si vous avez la moindre question à poser à Sébastien. Sébastien, sans plus tarder, je vous laisse la main. Merci, bonjour à tous, je suis ravi d'être présent avec vous pour cette édition en live et on va pouvoir voir ensemble comment optimiser des campagnes Google Ads comme un expert, comme l'agence JV Web et le tout sera illustré par des cas clients. Alors, donc je m'appelle Sébastien et moi effectivement je suis Sales Manager chez JV Web et on a à peu près 35-40 minutes pour voir ensemble comment et dans quelle mesure on peut vous donner des conseils très pratiques pour mieux optimiser vos campagnes Google Ads. Alors pour une brève présentation de JV Web, ça va me prendre deux slides. L'idée c'est de vous présenter qui on est et comment on travaille, on est une agence de référencement, on fait ça depuis un peu plus de 17 ans. Aujourd'hui, on accompagne nos clients sur trois principaux métiers qui sont, le premier bien sûr, la gestion de campagne sur Google Ads, le second des accompagnements qu'on peut proposer en référencement naturel et le troisième point des accompagnements qu'on propose sur la gestion de campagne Social Ads. Le tout est accompagné de deux éléments importants, la partie Studio Ads avec la création de landing page et de bannières vidéo et puis le second, c'est la Tech JV Web. On a au sein de JV Web des développeurs qui ont pour mission de développer des outils afin de faciliter la vie des chargés de compte. Je vais vous en présenter un qui est gratuit, qui s'appelle Saizo, qui va vous permettre de faire des audits techniques de votre compte Google Ads en moins de cinq minutes. Pour la petite histoire aujourd'hui, JV Web a 17 ans, on est un peu plus de 70 personnes, on accompagne un peu plus de 400 clients dans le monde. Pourquoi dans le monde ? C'est qu'on a douze nationalités au sein de JV Web qui permet d'accompagner nos clients sur la France et sur l'international. On a quatre bureaux. Le siège est basé à Montpellier. Je suis basé à Montpellier. On a des bureaux qui sont ensuite à Paris, à Genève et à Shanghai. Shanghai étant principalement pour aider nos annonceurs chinois à mieux exporter sur l'Europe et sur les Etats-Unis. D'un point de vue certification, on a, je dirais, les niveaux les plus élevés. On est Google Partner Premium, Facebook Partner Premium et Microsoft Elite Partner. Et d'un point de vue client, on accompagne tout type d'annonceurs, que ce soit pour des B2B, B2C avec comme objectif génération de leads ou bien de l'e-commerce avec des clients comme Jennifer, Carol, Orquestra, mais aussi Métro, Cogedim ou encore Cousmity. Donc voilà pour la rapide représentation de JV Web. Et je vous parlais de Saizo. Saizo qui est donc un outil que vous pouvez d'ailleurs utiliser tout de suite. J'ai vu parmi tous les participants de la conférence que certains sont déjà utilisateurs Saizo. Donc je vous en remercie. L'idée de Saizo, c'est quoi ? C'est un outil qui va en moins de trois minutes vous générer un audit technique de votre compte Google Ads. Donc pour se connecter, c'est très simple. Il vous suffit de vous rendre sur l'URL qui est notée au-dessus www.saizo.io. Vous pouvez le faire dès maintenant. À partir de là, vous cliquez sur lancer mon analyse. On va vous demander bien évidemment de vous connecter à votre compte. Ça sera obligatoire. Et le principe est tout simple. Saizo va se connecter à l'API de votre compte Google Ads et on va dire automatiser un rapport sur presque 70 points. Et les 70 points vont parler de votre Quality Score, de vos annonces, des budgets bien sûr avec la répartition entre ce que ça vous coûte, ce que ça vous rapporte, le nombre de conversions, le nombre d'impression, tout ce qui va vous permettre de piloter correctement vos campagnes Google Ads. Et ce qu'on va voir en fait, c'est, je vais vous présenter certains exemples qui ont pu être faits grâce aux chargés de compte JV Web et d'autres exemples qui ont pu être faits également grâce à cet audit. Pour le timing, on s'est prévu à peu près 25 minutes de présentation. On a aussi une session questions-réponses. Alors vous pourrez normalement poser les questions soit dans le chat, soit par notre ami qui pourra me relayer les questions. Alors comment on va pouvoir faire, comment est-ce qu'on va pouvoir gérer un compte, on va dire comme un expert. Notre checklist est composé de cinq points principaux. Le premier, le tracking et les objectifs. On va le voir, c'est un élément essentiel pour piloter correctement ces campagnes. Deuxième question, c'est la visibilité. Est-ce que les internautes faisant des requêtes liées à mon activité voient mes annonces et dans un second temps, ceux qui voient les annonces, est-ce qu'ils vont pouvoir me donner des leads de qualité ou bien vont pouvoir générer des conversions sur mon site internet. Troisième point, comment est-ce que je vais pouvoir toucher les bonnes personnes au travers de la gestion des audiences. Quatrième point, les annonces, c'est essentiel. Comment est-ce que je vais pouvoir avoir donné de l'envie à l'internaute de cliquer sur mon annonce. Et puis cinquième point, l'automation, comment est-ce que grâce aux outils de Google et puis grâce aux outils J-Web, on va pouvoir aller performer sur les campagnes. Donc premier point, comment est-ce que je peux mesurer la performance de mes campagnes et prendre les bonnes décisions. Alors ça, c'est un point qui est assez, qui pour nous est basique, mais qui est quand même assez essentiel. La question en fait qu'on peut se poser, c'est est-ce que les objectifs sont clairs ? Pourquoi est-ce que je vais faire du Google Ads ? Et ça, ça va passer par le premier élément qui est le tracking. Et pourquoi est-ce que moi je le mets dans le premier point, c'est qu'on a beaucoup trop d'annonceurs aujourd'hui qui se lancent sur Google Ads ou qui ont déjà des campagnes Google Ads existantes et qui ne savent pas en fait ce que ça leur rapporte. Ils voient le coût, mais ils voient pas ce que ça leur rapporte derrière. Et à partir de là, on doit nous se définir des objectifs, alors que ce soit des objectifs de branding, des objectifs de performance, des objectifs de visibilité. Alors concernant JVWeb, les clients venant à l'agence sont plutôt des clients qui sont orientés performance. Faire du branding et de la visibilité, c'est un petit peu moins mesurable. Nous, ce qu'on aime bien, c'est aller avoir de la performance avec du ROI, soit en définissant des coûts par lead, soit en définissant du ROI sur de l'e-commerce. Donc à partir de là, ce que l'on doit mettre en place, c'est l'objectif. Et à partir de là, il existe deux typologies de conversion, soit les conversions online, soit les conversions offline. Online avec son Google Analytics, un peu plus classique. Le offline avec le réajout et le réimport de données dans le compte Google Ads. Et pourquoi est-ce que c'est important ? C'est que grâce à ça, je vais pouvoir prendre les bonnes décisions. Je vais pouvoir optimiser correctement mes campagnes et je vais pouvoir fournir à l'algorithme de Google des informations nécessaires pour qu'ils puissent piloter correctement mes campagnes quand on passera en mode automatique, ce qu'on verra sur la fin de la présentation. Donc le premier point, comment est-ce que je vais pouvoir aller nourrir l'algorithme de Google grâce à mon Google Analytics et à mon tracking ? Tout simplement, on va devoir définir des conversions, que ce soit des macro-conversions. Généralement, c'est ce qu'on recherche sur soit de la vente e-commerce, soit de la gération de lead, soit ce qu'on appelle des micro-conversions. Micro-conversions, c'est intéressant parce que ça nous permet de voir et de valider en fait le parcours de l'utilisateur lorsqu'il arrive sur votre site internet. Ça peut être soit par la définition d'un objectif sur « je clique sur la newsletter », soit sur la définition d'un objectif sur « je dois visiter tel ou tel magasin », soit « je souhaite avoir plus d'informations ». C'est comme ça qu'on va pouvoir comprendre si l'internaute est à naviguer sur son site internet, qu'est-ce qu'il a voulu faire, donc quel est son objectif à lui pour pouvoir arriver à la fin sur la macro-conversion, il achète ou il génère un ID. Et en fait, ces éléments doivent être reliés à votre compte Google Ads, particulièrement pour un compte e-commerce, de manière à ce qu'on puisse piloter ensuite la vente via votre compte Google Ads. D'accord ? Donc, le lien et le paramétrage sont essentiels pour pouvoir piloter des campagnes. J'aurai le coût, ce que Google Ads me coûte, mais bien évidemment, j'aurai ce que derrière ça me rapporte avec le chiffre d'affaires et le volume de conversion. Donc ça, c'est le premier point qui est important. Pour de l'e-commerce, pour deux leads, on a la possibilité en plus de faire ce qu'on appelle des remontées de conversion offline. Alors, ça veut dire quoi ? Je prends un exemple sur le domaine de l'immobilier. Vous êtes dans le domaine d'immobilier, une personne va taper la requête type « achat appartement neuf », elle va cliquer sur votre annonce, arriver sur votre site internet et compléter le formulaire « je souhaite être appelé », elle met son nom, son prénom, son adresse, son téléphone. Bien. Si on doit s'arrêter là, sur la version Google Ads et sur la vision que l'on peut avoir, du coup, on s'arrête à une conversion égale 1 puisque l'objectif de générer un lead a été complété. Nous, on souhaite aller plus loin avec l'import des conversions offline. Grâce à ça, vous allez pouvoir importer ce lead dans votre CRM et ensuite, c'est votre équipe de commerciaux qui vont pouvoir rappeler ce lead. J'ai la personne, j'ai son téléphone, je la contacte et si le lead est intéressant et que la vente est réalisée, par la suite, on a la possibilité de réimporter les conversions dans votre compte Google Ads, ce qui fait qu'on aura une vision complète entre le mot-clé qui a été tapé, l'annonce sur laquelle il a cliqué, donc quel type de campagne bien sûr, quel type de produit, la vente réalisée, du moins la conversion et ensuite, est-ce qu'il y a une vente ou pas de vente ? Ce qui nous permet en fait d'aller affiner la gestion des campagnes et non plus parler en lead, mais on va parler en lead qualifié. Et tous les annonceurs qui font du lead, en fait, doivent vraiment utiliser cette fonctionnalité. Ça nous donne une vision beaucoup plus globale. Ça peut faire un petit peu peur, puisqu'en fait, l'idée derrière ça, c'est de baisser le volume de lead, puisqu'on ne va plus parler de lead, mais on va parler vraiment que du lead qualifié. Donc, sur 10 leads générés par jour, par exemple, l'idée, c'est peut-être d'en avoir plus que 5 ou 6, mais ces 5 ou 6 seront plus qualifiés. Donc, vous allez faire des économies, puisque vous allez éviter d'arrêter les gaspillages. Puis, par contre, vous allez pouvoir vous concentrer vraiment sur ce qui vous rapporte de l'argent, c'est-à-dire sur ces leads convertis. Et puis, les retours d'expérience qu'on a, c'est que les sales en sont ravis. Pourquoi ? C'est parce qu'ils n'ont plus de déchets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus frustrant pour un commercial de rappeler un lead qui, au final, après qualification, n'est pas qualifié. Donc, grâce à l'import de conversion offline, vous allez augmenter la qualité de vos leads et puis vous allez pouvoir avoir la possibilité de baisser le budget, puisque vous allez éviter tous les gaspillages. Et en fait, toutes les informations que vous allez avoir dans le formulaire seront reprises dans le CRM et qu'ils seront par la suite réincrémentés dans votre compte Google Ads. Et on peut le voir ici par rapport à des clients, un de nos clients PSA. L'objectif était bien sûr de générer du lead sur des concessions en point donné. Mais en fait, on a une réduction du taux de déchet de 35 %, on a amélioré la rentabilité. Et à partir de là, ce budget, eux, leur idée, ce n'était pas de faire des économies, mais c'était de le réinvestir sur les leads qui sont les plus rentables. Et c'est ce qu'on a fait. Et à partir de là, on a eu 98 % d'augmentation de lead versus l'année moins 1. Donc ça, c'est le premier point, premier conseil, je dirais, c'est comment améliorer la visibilité via le tracking. Ensuite, second point qui va être important, c'est de ne pas perdre des opportunités et surtout pas faire de gaspillage. Alors nous, chez J-Web, on aime bien la chasse au gaspillage. On gère, je dirais, les campagnes Google Ads de nos clients comme si c'était nos propres campagnes. Et donc, on essaie toujours de se remettre en question sur est-ce que ce que l'on fait, on le fait bien et est-ce qu'en gros, on arrive à donner de la qualité à nos clients. Un autre point qui est donc essentiel, c'est est-ce que mes annonces sont vues ? Et à partir de là, on est capable de se poser la question, est-ce que toutes les annonces, enfin, est-ce qu'à chaque fois qu'un annonceur va taper un mot-clé lié à mon activité, mes annonces seront vues ? Et si oui, qu'est-ce que ça va donner derrière ? Et donc, grâce à ça, on va pouvoir analyser ce qu'on appelle le taux d'impression avec derrière ça, la part d'impression perdue et la gestion via le quality score. L'objectif de ça, c'est d'assurer de ne pas perdre d'opportunité, d'être visible au bon moment et puis s'assurer surtout que je ne paye pas plus, enfin, plus cher surtout que mon concurrent. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir regarder ça ? Déjà, c'est tout simple. Vous pouvez le faire directement sur votre compte Google Ads. On a mis ici un exemple. Pour regarder sa part d'impression, il suffit d'aller dans le campagne, de regarder aujourd'hui dans la partie type de stratégie d'enchaire et regarder si vous avez une part d'impression perdue. Il y a deux niveaux de par l'impression perdue. Soit à cause du classement, qualité de votre compte, soit à cause du budget. Est-ce que j'ai suffisamment investi pour pouvoir être visible face à mes concurrents ? Donc ça, c'est quelque chose qui est possible et qui est visible dans votre compte Google Ads. Par contre, nous, ce qu'on a souhaité faire, on l'a simplifié grâce à notre outil, Saizo, qui va permettre de modéliser en fait tout ça sous un seul slide. Et le slide que vous allez pouvoir, c'est celui-là. Si vous lancez l'analyse, vous recevrez ce type d'informations. Et en fait, on donne tout de suite, c'est une synthèse qui a été faite, la part d'impression perdue. On va toujours nous le séparer entre la marque et le hors marque. Puisque bien évidemment, vous l'avez constaté, et vous voyez dans la gestion de vos comptes, une campagne sur sa marque va avoir des ROI qui vont être nettement supérieures que son hors marque. Selon les secteurs, surtout dans le textile, c'est encore plus flagrant. Donc nous, notre objectif, c'est de se dire, c'est bien, on a un ROI global. Par contre, la visibilité qu'on va vouloir donner à nos clients, ce sera systématiquement entre la marque et le hors marque. Surtout pas tout mélanger, puisque du coup, on ne sait pas exactement comment est-ce qu'on peut progresser. Et là, on a un cas avec un exemple où on voit très clairement que sur sa marque aujourd'hui, on a une part d'impression perdue, puisqu'il y a 24 % de la cible qui ne voit pas les annonces de ce client-là. Et pourquoi est-ce que c'est 24 %, enfin pourquoi 24 %, comment est-ce que ça a été détaillé ? On se rend compte que dans 21 % des cas, c'est à cause du classement et dans 3 %, c'est à cause du budget. Donc la réponse que j'aurai à dire à cet annonceur, c'est, je dirais, bonne nouvelle, pour être plus visible sur ta marque, tu n'as pas besoin forcément de dépenser plus. Par contre, il faut dépenser mieux. Et comment est-ce que tu vas pouvoir dépenser mieux ? Ce sera en travaillant ton classement. Et on va le voir un petit peu après comment. Et j'ai même raisonnement sur la partie hors marque avec le classement au global. Pourquoi est-ce que dans 76 % des cas, mes annonces ne sont pas visibles ? 5 % c'est à cause du budget et 70 % c'est à cause du classement. Alors le classement, comment est-ce qu'on peut l'améliorer ? Ça, c'est assez simple. Déjà, premier point, on va essayer de s'intéresser aux campagnes qui sont sous-exploitées. Comment est-ce que je peux rapidement aller me positionner sur des campagnes qui vont me rapporter de l'argent ? Là encore, dans les slides proposés par Saizo, on a la possibilité de faire un focus sur toutes les campagnes qui sont aujourd'hui rentables, c'est-à-dire qui ont une bonne part d'impression, qui ne nous coûtent pas très cher. On le voit ici sur la droite avec le volume coût par conversion, mais qui, par contre, est en part d'impression sous-évaluée. Ça veut dire que, je prends un exemple ici pour le mobilier de jardin, c'est la marque Fairmob, j'ai un coût par acquisition qui est super, c'est-à-dire qui correspond et qui est même au-delà de l'objectif donné. Par contre, je me rends compte que j'ai un taux d'impression qui est à 31 %. Là, la réponse est toute simple. Aujourd'hui, si je veux augmenter mes conversions, donc j'ai un coût par conversion qui est à 49 euros, ça m'a coûté 499 euros. Il suffit que je dynamise et que je booste plus les budgets, puisque Google est en train de me dire, je veux être plus visible, tu peux en chérir plus, mais par contre, il faut que tu travailles tes problèmes de qualité. Donc, je mets un peu plus d'argent et je vais travailler un focus sur les problèmes de qualité de ces campagnes, puisque dans 68 % des cas, je ne suis pas visible à cause du placement. Quand je prends mon exemple ci-dessous, pour l'exemple aménagement extérieur, piscine et jeux de plein air, là, c'est l'inverse. Il suffit juste d'augmenter mon budget, puis après, on le voit aussi d'augmenter et travailler un peu son placement. Mais le budget va avoir un impact direct là, donc il suffit d'augmenter les budgets pour être plus visible. Dans le cas Mobil et Jardin, il va falloir que je travaille un peu plus mon classement. Et comment est-ce que je vais travailler mon classement ? Alors, bon, là, on a pris un exemple, en fait, où avec la marque de cosmétiques Valmont, alors le challenge était assez important, puisqu'il voulait diffuser... Alors, c'est vrai que c'est plutôt la France qui rayonne sur la partie cosmétique. Valmont, c'est une très grande marque en Suisse qui, du coup, a voulu prendre plus de parts de marché. Et en fait, en travaillant correctement ces campagnes marques, en un peu moins de six mois, on a pu développer les campagnes et on a fait plus de 85% de clics sur les campagnes brand et on a augmenté son chiffre d'affaires de 81%. Rien qu'en regardant et en s'intéressant à la rentabilité des campagnes. Donc, la question de se dire, c'est comment est-ce que je vais pouvoir améliorer la qualité de mes campagnes ? Le premier point, première question, on va dire, c'est comment travailler mon quality score ? Alors, je fais un petit rappel, je pense que tout le monde connaît le quality score. Le quality score, c'est la note de qualité qui est donnée par Google, par mots-clés. Comment il se travaille ? C'est tout simple, l'adrank, c'est donc la dollar, c'est une valeur qui est donnée, qui va déterminer en gros la position. Et comment est-ce que cet adrank est calculé ? Il est calculé de manière assez simple. Le coût, donc le budget auquel vous êtes prêt à payer pour rendre visible votre annonce, multiplié par la qualité, multiplié par le nombre d'extensions que vous allez pouvoir utiliser. On va le voir après, vous en avez huit. Le quality score, point important, note de qualité donnée par Google, par mots-clés. Et c'est cet ensemble qui va vous permettre de donner et de terminer votre positionnement sur vos annonces Google Ads. Alors, le quality score, c'est quoi ? Donc, comme on l'a vu, c'est une note qui est donnée pour chaque mot-clé, calculée à chaque impression, et ça vous donne une note qui est entre 1 et 10, la moyenne étant à 7. Pourquoi est-ce que c'est important de le travailler ? Aujourd'hui, parmi les trois critères de notes de quality score, le fait d'avoir un bon quality score va vous permettre de payer moins cher votre CPC. D'accord ? Donc, Google, en fait, vous récompense. Plus vous avez une meilleure note, donc au-dessus de 7, moins vous allez payer cher votre clique. Ou bien, pour un même CPC, vous serez un peu au-dessus de votre concurrent. Donc, pour nous, c'est essentiel de travailler son quality score, même si certaines personnes, depuis quelques mois, annoncent que le quality score est mort et que ce n'est plus une variable intéressante et qu'aujourd'hui, il faut tout automatiser. Nous, notre réponse, c'est non, on n'est pas d'accord. On a des preuves, on va les voir juste après. Il est essentiel pour nous de travailler votre quality score. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir aller améliorer la qualité de votre compte, payer moins cher et être plus visible. Comment est-ce qu'il est déterminé votre quality score ? Trois points, trois critères. Le taux de clic, la qualité de votre annonce et la qualité de votre landing page. Comment est-ce qu'on va pouvoir le regarder ? C'est tout simple. Sur votre compte Google Ads, lorsqu'on se rend ici, vous avez sur la partie gauche les mots-clés. Il vous suffit d'aller cliquer sur l'ensemble des mots-clés visibles sur le réseau de recherche et sur la droite ici, on l'a entouré, vous avez une note qui est donnée avec les trois indicateurs taux de clic, pertinence de l'annonce et landing page. La manipulation, elle est simple mais elle est un peu longue. Il faut aller sur votre compte et regarder pour chaque mot-clé le quality score donné. C'est comme ça que vous allez pouvoir améliorer la qualité globale de votre compte. Ce qu'on a fait nous avec Saizo, c'est qu'on l'a automatisé et puis on en a fait des moyennes. Ça veut dire que dans l'analyse que vous allez recevoir en 7 sur votre quality score, on va vous donner votre note moyenne. Tout de suite vous dire est-ce que mon compte, est-ce qu'il est bien géré, est-ce qu'il est mal géré. Là, dans l'exemple de cette danseur, on a un quality score qui est à 5,3. La moyenne étant à 7. C'est-à-dire que si demain matin, je crée un compte Google Ads, j'aurai une note entre 6 et 7. Ça veut dire que si aujourd'hui mon quality score, après avoir travaillé, il est à 5,3, c'est mauvais, c'est pas bon. Comment est-ce que je vais faire pour l'améliorer ? C'est très simple. On a ici deux exemples. Dans l'analyse que vous allez recevoir, on va vous donner le détail de votre quality score à une note de X avec le taux de clic attendu bien à plus de 70%, la qualité de l'annonce bien à plus de 80%. Par contre, la landing page, pas bien du tout, à plus de 80%. Donc là, la réponse, quand je suis en conférence et je dis, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut optimiser ? Tout le monde me répond, la landing page. La personne peut me répondre directement, mais on voit bien que c'est ce qu'il va falloir travailler principalement. On se rend compte en plus, d'après les analyses, que la landing page, c'est dans le facteur de pondération, celui qui a le rôle le plus important. C'est-à-dire que mieux vaut travailler ses landing pages que son taux de clic. Et le fait de travailler la landing page, c'est presque une bonne nouvelle puisque ça veut dire que là encore, on n'a pas besoin de dépenser plus d'argent pour être mieux visible. Il faut juste qu'on travaille mieux sa landing page. 9 fois sur 10, c'est à cause, enfin pourquoi sa landing page n'est pas bonne ? C'est à cause soit du contenu, il n'y a pas assez de contenu sur ma landing page, soit à cause des temps de chargement. Si Google est aujourd'hui tranchant sur ce domaine-là, on en parle depuis des années, votre landing page, c'est entre 2 et 3 secondes en gros pour afficher. Au-delà, c'est trop. Enfin, 2 et 3 secondes, c'est déjà le maximum. Donc il faut que ce soit toujours inférieur à 2 à 3 secondes. Et mon cas numéro 2, même principe. On voit par contre là, landing page, c'est dans le vert, qualité de l'annonce, c'est plutôt dans l'orange et taux de clic, il est bien à 60-70%. Donc qu'est-ce que je vais devoir travailler en priorité ? Là, ce sera mon taux de clic. Et c'est comme ça que je vais pouvoir affiner et travailler mon quality score. Et du coup, pour un même budget, être au-dessus de mon concurrent ou bien à position égale, faire des économies sur mon budget. Comment est-ce qu'aujourd'hui, je vais pouvoir aller optimiser mon budget ? L'idée, c'est de se dire, on va pouvoir aller toucher les bons utilisateurs. Auparavant, en fait, on avait la possibilité, enfin, on n'avait pas la possibilité plutôt de toucher vraiment un internet. On touchait un petit peu tout le monde. Et on se posait la question, en fait, qui se cache derrière son écran et qui fait une requête ? Et c'est le cas, par exemple, si je tape location voiture, on voit, j'ai un ensemble aujourd'hui d'annonceurs qui s'affichent. Mais par contre, je ne sais pas qui sont et ce qu'ils font. Aujourd'hui, en fait, on a la possibilité de travailler les audiences. Et ça, pour nous, c'est essentiel. Et toutes les annonces qu'on va pouvoir travailler, tous les clients qu'on a avec JV Web, on va travailler via ces audiences. Pourquoi ? C'est que Google, en fait, est capable de savoir si aujourd'hui, ce sont vos clients, ce sont vos prospects chauds ou ce sont juste des prospects un peu plus froids. Et en fait, grâce à ça, on va pouvoir les travailler un petit peu différemment puisqu'on a la possibilité d'utiliser différentes données sur les ciblages démographiques, affinitaires, in-market, lookalike. En gros, l'idée, c'est de se dire à chaque fois qu'on va avoir un internaute, je vais pouvoir lui poser une annonce et lui fournir une annonce en fonction de son profil. Ce qui veut dire que je vais faire une requête sur location de voiture. Selon mon lieu, mon âge et mon profil, je n'aurai pas les mêmes résultats qu'une tierce personne. Et ça, pour nous, c'est essentiel puisque au lieu de toucher 100 personnes, là encore, on va en toucher peut-être que 50, mais l'idée, c'est de toucher les 50 bonnes personnes. Et là encore, de faire des économies sous son budget. Et généralement, ce qu'on aime bien parmi ça, c'est de le catégoriser en quatre points, ceux qui vont convertir, comment aller toucher et fidéliser les clients, comment aller les réengager, les clients qui viennent et qui n'ont pas cliqué et qui n'ont pas acheté plutôt, et puis aller toucher les intentionnistes, ceux qui sont venus, qui n'ont pas été plus loin, qui ont consulté et qui n'ont pas encore mis au panier, par exemple. Donc, l'idée, c'est d'aller vraiment toucher ces personnes au fur et à mesure des parcours. Alors, il existe plusieurs types d'audience, que ce soit selon le pays où on se trouve, on a différents niveaux d'accréditation pour pouvoir aller savoir soit le statut parental, le statut marital, le niveau d'éducation. Il y a un ensemble d'éléments qui sont disponibles dans les comptes Google Ads. Mais l'idée, en fait, c'est de se dire à chaque fois, en fonction de ce profil-là, je vais pouvoir targeter la bonne personne et lui envoyer le bon message. Comment est-ce qu'on peut voir ces données ? Là encore, c'est soit accessible sur votre compte Google Ads, soit accessible directement via l'analyse CISO. Et en fait, ce qui est super intéressant, via l'analyse qu'on vous propose, ici j'ai fait un slide sur la partie démographique, on se rend compte, en fonction des coûts par conversion, donc on voit ici la colonne coûts par conversion. J'ai un coût par conversion qui peut être supérieur à 400 euros alors que j'ai des coûts par conversion qui peuvent être inférieurs à 10 euros. Et en regardant sur la gauche, ici je vois l'âge des personnes qui ont généré des leads mais qui m'ont coûté trop cher. Donc l'idée derrière ça, c'est quoi ? C'est bien évidemment les personnes qui là, dans mon exemple, ont plus de 55 ans, ne correspondent pas à ma CIS parce qu'ils me coûtent beaucoup trop cher. Donc je vais aller me concentrer sur une audience dont l'âge entre le 35 par 44 par exemple me correspond plus. Ça veut dire que sur mes 100 visiteurs, là encore je vais en éliminer une quarantaine et je vais me concentrer sur les 60 qui me rapportent le plus d'argent. Ce qui veut dire que là, rien qu'en faisant juste un ajustement, je vais toucher plus de personnes, ça va me rapporter plus d'argent. Et là encore je vais éviter les gaspillages. Rien qu'en utilisant les données biographiques. Et les données comme je l'ai vu juste avant, on en a beaucoup plus. Donc l'idée, c'est vraiment de toucher la bonne personne. Il me reste à peine cinq minutes, je vais accélérer un petit peu. Autre point qui est essentiel, c'est l'annonce. L'annonce, c'est le premier point de contact avec votre futur client. Il faut qu'elle soit parfaite. Il faut absolument qu'elle respecte les bonnes pratiques. Il faut se donner un maximum de chance et d'utiliser le plus d'extensions possible. On le voit sur un ordi, plus j'ai d'extensions, plus ça prend de la place. C'est encore plus flagrant sur un téléphone, sur un portable parce que là, ça prend plus de la moitié de son écran. Donc on doit utiliser absolument toutes les fonctionnalités disponibles. Et derrière ça, ce n'est pas tout. Ce n'est pas qu'on a fait trois annonces, c'est bien, et on les laisse tourner. Non, il va falloir les travailler et les optimiser. Et on va voir comment est-ce qu'il faut le faire. Ici, c'est un exemple qu'on a donné. Donc là encore, c'est une analyse faite avec Saizo. Pour savoir combien d'annonces vous devez avoir sur votre compte Google Ads. La règle, il n'y en a qu'une, c'est trois annonces par groupe d'annonces. Et aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est deux annonces écrites à la main et une annonce avec une fonctionnalité ETA qu'on va voir juste après. C'est l'algorithme Google qui va pouvoir faire un mix de différentes combinaisons pour vous pousser la meilleure annonce. Dans le cas de ce client, aujourd'hui, il ne respecte absolument pas les bonnes pratiques parce qu'il a, dans 56% des cas, une seule annonce dans ses groupes d'annonces. Et puis après, c'est réparti 2, 3, 4, 5 ou 6. Pourquoi est-ce que ce n'est pas bon ? C'est que par rapport à Google, aujourd'hui, Google ne va pas pouvoir optimiser correctement la diffusion de ses annonces et ça sera un petit peu du hasard. On ne sait pas quelle annonce est en gros poussée. Je le schématise par cet écran, ce screen, où on voit bien ici que l'annonceur a un, deux, trois, quatre, cinq annonces dans son groupe d'annonces avec des taux de clic et des coûts par conversion qui sont différents. On voit ici, on a un taux de clic qui est par exemple à 10% avec un coût par conversion à 86 euros. Ce qui est bien, c'est ce que je veux. Donc là, c'est dans mes objectifs. Dans ce même groupe d'annonces, vous avez un taux de clic qui est à 3,82% avec un coût par conversion qui est deux fois plus cher, 161 euros. Donc un, je fais du gaspillage puisque il y a des annonces qui diffusent qui me coûtent trop cher. Et deux, je vais avoir un impact sur la qualité de mon compte. Pourquoi ? Tout à l'heure, je vous ai parlé du calcul du Quality Score. Dans le calcul du Quality Score, il y a la qualité de l'annonce, le taux de clic et la landing page. Ici, le taux de clic, c'est le CTR. Et on voit que dans un même groupe d'annonces, on a des annonces qui ont un taux de clic à plus de 10% et un taux de clic à 3,82%. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Google, lui, va faire une moyenne de tout. Et forcément, quand j'ai un taux de clic à 3,82 versus un taux de clic à plus de 10%, eh bien, ça va tout tirer vers le bas. Donc ça va dégrader mon Quality Score. Et en plus, ça va me coûter deux fois plus cher puisqu'on voit que ce taux de clic-là est bon. Donc qu'est-ce qu'on devrait faire par rapport à ça ? C'est super simple. On met en pause, alors surtout pas les effacer, on met en pause les annonces qui ne performent pas. On va garder celle-là et on va la décliner. L'idée, c'est de s'améliorer et de faire comment est-ce qu'aujourd'hui, avec un taux de clic à 10%, je vais pouvoir l'améliorer pour avoir 12, 13, 14, tout en surveillant bien évidemment le coût par conversion. L'idée, ça va être d'augmenter mon taux de clic et d'arriver à un coût par conversion le plus faible possible. D'accord ? C'est comme ça qu'on va pouvoir aller optimiser au mieux ces annonces. Et on utilise une fonction qui s'appelle la fonction RSA. Alors, c'est une fonction géniale qui existe depuis un an et demi, mais qui n'est pas encore assez utilisée, je trouve, par les annonceurs. Nous, à l'agence, on l'utilise tout le temps. En fait, vous allez avoir un ensemble de combinaisons possibles pour créer une annonce. Vous allez créer jusqu'à 15 titres et jusqu'à 4 descriptions. Et c'est Google qui va pouvoir choisir entre le titre 1, 2, 3 et la description 1 et 2, ou 3 ou 4. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va pouvoir aller faire des optimisations. Ça va nous donner des combinaisons auxquelles nous, humains, on n'aurait pas forcément pensé. Et ça va nous permettre de challenger les annonces manuelles qu'on aura mises en place sur le compte. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir aller chercher des améliorations, trouver des combinaisons auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Et puis derrière, bien évidemment, le travail du chargé de compte, c'est de regarder quels sont les taux de clic et les taux de transformation. Autre point important sur l'annonce, c'est le IF, la fonction IF. Alors ça, c'est un truc qui est tout simple, mais que j'adore. L'exemple, en fait, de IF, c'est pour une personne ne pas lui donner le même message en fonction de ce qu'il a fait sur votre site internet et de sa navigation. Je prends l'exemple tout simple, et là, vous allez tous vous y retrouver. Ce sont les abandonnistes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus frustrant pour un annonceur de payer un clic sur une personne qui va arriver sur votre site internet, qui va mettre un produit au panier, mais qui ne va pas acheter. Avec la fonction IF, on a la possibilité de retoucher cette personne en lui mettant une variable, en disant que si la personne est déjà venue sur mon site internet et a mis le produit au panier, par exemple, je peux lui proposer un code de réduit qui a plus de 10%. Donc, je vais l'inciter à revenir pour qu'il puisse convertir. Et pourquoi je dis que c'est frustrant, c'est qu'on a fait 80% du job, en fait. Et donc, juste au moment de la validation du panier, il est parti. Ça, il ne faut pas le perdre. Il ne faut pas le perdre, il faut pouvoir le recibler. Et la fonction IF, c'est le meilleur moyen d'aller pouvoir le retoucher. Et dernier point pour avoir une annonce performante, c'est d'utiliser les extensions. Alors, il y en a plusieurs selon le cas, mais les liens annexes, les accroches, extension d'appels, c'est essentiel dans la gestion des leads particulièrement, qu'on peut traquer et qu'il faut absolument traquer. Les apps, le lieu, il y a un ensemble d'éléments qui sont possibles. Je vous le rappelle, plus vous avez d'extensions, plus vous allez avoir un taux de clic élevé. L'automation, c'est mon dernier point. Aujourd'hui, il faut faire confiance à l'automation, pas n'importe comment. Là encore, il y a un débat sur le Smart Bidding. Est-ce qu'on doit faire confiance à Google et tout laisser en Smart Bidding et puis de plus du tout avoir la maîtrise sur son compte, puisque c'est Google qui, en fonction de plein de signaux, va pousser vers tel annonceur ou pas ? Ou est-ce qu'on doit tout garder à la main ? Aujourd'hui, on ne peut plus tout garder à la main. C'est assez simple. Il y a cette taille ici qui est très révélatrice. Nous, humains, on peut gérer le mot-clé et le keyword. Lui, Google, va gérer tous ces ensembles d'éléments en fonction de sa navigation, de son intérêt, de son lieu. Nous, on peut faire pas mal de choses, mais on ne peut pas se battre contre la machine. On ne peut pas aller aussi loin. Donc, en fait, l'idée, c'est de se servir de tout ce que la machine peut nous donner, mais de pouvoir les optimiser correctement. Et en fait, on va pouvoir aller mettre en place des stratégies de Smart Bidding en fonction d'un objectif. Exemple, je suis capable de dire, je détermine un ROI cible de X et je laisse l'outil tourner. Et en fait, ces campagnes, on doit les challenger régulièrement avec des campagnes en manuel. L'idée, c'est de se dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire en incrémental et que je vais pouvoir aller chercher en plus. Et au fur et à mesure des conversions, donc il y a quand même une règle. Il faut au minimum, alors j'ai mis 15 conversions sur 30 jours, c'est même plutôt 30 conversions sur 30 jours. Et en fonction du nombre de conversions que l'on va pouvoir avoir, l'algo va comprendre qui sont les acheteurs. Et en fonction de qui sont mes acheteurs, je vais pouvoir aller retoucher des profils similaires, par exemple. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir aller travailler les volumes de conversion grâce au Smart Bidding. Donc, c'est quelque chose qu'on recommande. Sur la partie Smart, on a aussi également la partie Smart Shopping, qui est quelque chose qui est génial. Là encore, grâce à un flux, on va pouvoir définir ses objectifs. Et puis là, on va laisser un petit peu l'outil tourner. Mais grâce au Smart Shopping, je vais pouvoir diffuser aussi bien sur le Search, le Display, sur YouTube et dans les annonces Gmail. Donc, c'est un moyen super simple d'aller toucher un maximum de devices en n'utilisant qu'une seule fonctionnalité. Mais par rapport à ça, il y a quand même des règles à respecter. J'ai mis ici des exemples de propositions de structures. Une structure en Smart Shopping doit être bien respectée de manière à pouvoir toucher les bonnes catégories. C'est-à-dire que si vous ne respectez pas cette typologie de structure, ça encore, c'est le retour d'expérience qu'on a, nous, en agence. Du coup, vous n'allez pas avoir assez de visibilité et vous n'allez pas comprendre pourquoi est-ce que ça a généré de la conversion. Et donc, vous ne saurez pas vraiment si c'est rentable ou pas. Donc, on se doit impérativement d'avoir une structure qui soit adaptée pour faire correctement du Smart Shopping. D'accord ? Tout ça, l'objectif, ça va être d'aider le machine learning. Et on a un exemple ici avec notre client OBEBA. Alors, on a pris des périodes qui sont assez courtes puisqu'il y avait un gros pic à avoir sur l'été. Mais en fait, grâce au Smart Shopping, on a eu des résultats avec plus de 27 % de CA et surtout 37 % de ROI. Donc ça, c'est important parce que c'est ce que nous demandent nos clients. J'arrive sur la fin de ma présentation. Alors, je suis navré. S'il y a eu des questions, on n'a du coup pas le temps d'y répondre. Par contre, ce que je peux vous proposer, c'est de me poser directement les questions en vous contactant, soit en me connectant, en se contactant par email ou bien en allant directement sur ici. Cliquez sur les liens que je vous propose. Vous pourrez soit prendre rendez-vous directement avec moi pour pouvoir échanger plus sur vos besoins et vos problématiques. On peut prendre aussi 30 minutes ensemble pour parler d'un point un peu plus particulier au sens large. Je peux vous faire aussi une présentation de votre compte Google Ads, si toutefois, ça vous intéresse. Il faut aller sur le lien audit, donc saizo.io. Et comme je le rappelle, en fait, l'analyse du compte Saizo, ça va pouvoir vous donner des éléments très concrets sur chaque mois, ce que vous dépensez, les gaspillages, les analyses et puis surtout les optimisations que vous pouvez rapporter sur votre compte. Et puis, s'il y a bien sûr des questions, j'ai mon email. Je vais pouvoir vous recontacter et la présentation que je vais avoir, je l'enverrai à l'ensemble des participants. Et puis, si toutefois, il y a quelque chose, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous remercie. Merci à tous. Merci pour le temps. J'espère que ça a bien répondu à vos attentes. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez pour la suite. Ce sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Et puis, je vous souhaite une excellente journée et bon rendez-vous pour la suite de cette e-commerce connect. Merci beaucoup. Comment optimiser Google Ads comme un expert, un expert comme Sébastien ? C'était du coup Sébastien Depont de JV Web. Merci beaucoup. Merci à tous.